Ni tout à fait un film, ni tout à fait un dessin animé, voilà que débarque le Tintin de Steven Spielberg adapté de trois albums d'Hergé. Alors première question, comment ne pas trahir la ligne claire en l'enfouissant sous les pixels tout en utilisant la technique numérique de la motion capture ? On sait d'avance que certains scrognonneux et autres tintinophiles exégètes vont en être rebutés. Pourtant, l'énergie est là, la vie circule sous les maquillages numériques de Jamy Bell, alias Tintin, et du Capitaine Haddock, campé formidablement par Andy Serkis. Ce jeune homme là, comment s'appelle-t-il ? Tout le monde le connaît voyons, c'est Tintin ! Milou, regarde ça ! La licorne, la maquette cache à l'indice qui conduit à l'un des plus grands trésors de l'histoire. Le secret de la licorne. Merci, à propos, je m'appelle Tintin. Haddock, Archibald Haddock. Disons-le clair et net, Spielberg et Jackson ont réussi le tour de force de ne pas trahir l'esprit de la série. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, est un formidable palimpseste des albums d'Hergé. Vivant, vibrant, bourré d'action, d'humour et de suspense, le film est aussi virevoltant que virtuose. En fait, des poursuites en voiture, des canonnades entre gallions pirates, de l'espionnage hitchcockien façon les 39 marches, et même une réplique issue du faucon maltais. Les toffes dans son « Fais les rêves » cité par Dashiellamette, mais emprunté à Shakespeare, sont là pour nous rappeler que ce film est à la convergence entre le roman de mystère, le film de détective et l'épopée d'aventure. On y retrouve l'innocence et la candeur joyeuse qui animaient les premiers films du réalisateur de E.T. et de la trilogie Niana Jones. Bref, le nouvel avatar de Tintin va plaire aux futures générations de 7 à 77 ans. Tintin est toujours aussi rapide, curieux, enthousiaste, reporter dans l'âme, et il a beau recoiffer sa houppette au début du film, elle rebique immédiatement au premier embrun d'aventure.